Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau trio, salut Talkman ! Bonjour à tous, bonjour Alien ! Et oui, tu démarres sur un bon jeu un petit peu traversé, pas grave, on va continuer ! On est parti pour une bonne vidéo, vous le sortez bien, on est dans la bonne humeur ! Le trio, vous avez vu les noms, Apex Legends, Fortnite, PUBG, PlayerUnknown's Battleground pour le nom complet, on va mettre à PUBG parce que tout le monde le connaît ce nom là ! Ben voilà, nouveau trio, je ne sais plus combien dième de caisse de ce que c'est ! On en a déjà fait quelques-uns avant, sur ces trois jeux on va devoir choisir lequel est-ce qu'on garde, lequel est-ce qu'on donne, lequel est-ce qu'on vend, même si certains sont gratuits ! On fera comme si on n'avait pas le droit de le temps ! C'est pas le principe ! Oui, oui, on met des règles et puis on marche dessus après, vous commencez à nous connaître ! Pourquoi est-ce qu'on fait ce trio ? Parce que c'est comme ça, l'intérêt c'est pourquoi est-ce qu'on met des jeux ensemble ? On a fait plusieurs Mario ensemble, on a fait plusieurs jeux de la même année, on a fait... Donc là on n'a pas des jeux exactement de la même année, mais des jeux dans le même genre, ce sont tous les trois des Battle Royale, typiquement Fortnite, on va prendre que la partie Battle Royale qui est encore vivante, et pas la partie des mortes, alors que c'était la plus intéressante, mais ça c'est un autre départ ! Voilà ! Et donc trois Battle Royale, et surtout on le fait en réponse à un commentaire de l'un d'entre vous, je ne sais plus sur quelle vidéo, je ne sais plus quoi, mais qui avait dit « Eh, ça serait bien de faire un ranking sur les Battle Royale ! » On y réfléchit, on n'est pas déjà très très fan du Battle Royale... C'est ça, des bons Battle Royale, il n'y en a pas beaucoup, ils se ressemblent un peu tous, donc comment on les différencie, enfin, on se disait, pour en faire un ranking, on aurait peut-être pu faire un ranking à 5 ou 7, ou... Toi, mais tu serais galère ! Voilà, c'était pas intéressant, on n'aurait pas dit grand chose, donc on s'est dit par contre, on va sortir les trois gros morceaux du Battle Royale, on aurait pu prendre Call of Duty Warzone, on ne l'a pas pris, parce qu'il fallait faire un choix, on a dit, voilà, on va prendre les trois piliers du Battle Royale moderne, Apex Legends, Fortnite, PUBG dans l'ordre alphabétique, PBG, Fortnite, Apex Legends, dans l'ordre chronologique, qui ont lancé le genre, qui ont lancé la vague, et donc, par le biais du trio, on se dit, on va réussir à dire des trucs, peut-être de ce genre, voire, parce qu'on est obligé d'en garder un, là, c'est peut-être là où c'est le plus dur, c'est possible. Ah, le garder, ça va ! Lequel donner, lequel vendre, c'est un peu compliqué, pour le coup. C'est un trio compliqué, vous n'hésitez pas à le mettre tout de suite, si pour vous c'est évident, ben oui, je garde tel jeu, je donne tel autre jeu, je vends tel autre jeu, on rappelle, je donne un ami. Oui, oui, pas un ennemi, parce que sinon, c'est plus simple. Sinon, voilà, ça change les règles. Donc, on va faire tous ces jeux, avant de rentrer sur notre choix, d'abord, présentation, un petit peu des jeux. On commence avec le premier jeu, par ordre alphabétique, Apex Legends. Apex Legends, qui est un FPS Battle Royale, contrairement aux deux autres, qui ne sont pas des FPS, du coup. En PUBG, il y a peut-être une composante gameplay, première personne, un peu, on va peut-être pouvoir switcher le jeu. Après, je ne sais plus. Enfièrement, on a vu la première personne. Du première personne, c'est fait par Raspbian Entertainment, c'est sorti en 2019. Raspbian Entertainment, ce sont ceux qui sont à l'origine de Titanfall, voilà exactement. J'avais un tronc de moi. En tout cas, Titanfall, c'est sorti après Titanfall 2, qui est un très très bon épisode. Et du coup, Apex Legends, vous êtes sortis en mode, tiens, regardez, on a mis le gameplay de Titanfall dans un Battle Royale. On a mis un mois à le développer, on est des génies. Et finalement, ça donne un résultat plutôt correct, du coup. Ça donne, sans dire ce qu'on en fait ou quoi, parce que, vu qu'au bout, c'est notre choix, c'est pas forcément le meilleur jeu qu'on va garder, d'ailleurs, c'est toujours ça. Ça donne un résultat, notamment, c'est un jeu édité par Electronic Arts. Un moment où Electronic Arts faisait que de la merde avec son moteur Frostbite, Raspbian Entertainment a dit, non mais nous, on fait notre truc avec nos moteurs chefs, voilà. C'est sorti, je disais à Talkman avant de préparer, c'est sorti en février 2019, c'est sorti le jour de son annonce. C'est EA qui a dit, bah au fait, il y a Raspbian qui fait un nouveau jeu. En fait, c'est quasiment Titanfall 3, à peu de choses près. Regardez, Raspbian a sorti son truc. Voilà, c'est dispo là, en ce moment, ça a été un raz-de-marin à l'époque, au moment de son lancement, parce qu'on était en plein dans le Battle Royale, ça a été suivi par une campagne sur Twitch, notamment, sur YouTube, et ainsi de suite. Beaucoup de joueurs au départ. Si on fait un petit peu le jeu, donc un jeu très nerveux, très gameplay Titanfall... C'est un FPS hyper dynamique, à quel on ajoute cette composante de Battle Royale, avec 100 joueurs, on pouvait jouer en équipe, etc., et puis une zone qui se resserre. Oui, on ne l'a pas dit, on n'a pas rappelé, parce que ça paraît assez évident, Battle Royale, on est 100 joueurs sur une carte... Ou plus, selon le jeu, selon le Battle Royale, mais en tout cas... Ou moins, parfois, mais voilà. On a un nombre de joueurs défini, il faut qu'il n'en reste qu'un seul, avec une zone qui réduit, et des objets qui apparaissent aléatoirement. Très souvent, on commence à poil sur la carte, et on se débrouille. Apex Legends, du coup, rajoute des classes de personnages, qui viennent un petit peu plus du FPS traditionnel. Je disais derrière, c'est un jeu qui a continué à être suivi, qui continue à être suivi, qui est un petit peu dans le creux de la vague, mais il est quand même sur une belle vague. Il ne faut pas oublier que ce jeu-là avait inventé un système de ping pour les gens qui ne jouaient pas au micro, pour que le ping soit quand même efficace, et pouvoir jouer en équipe, malgré le manque du micro, et ça, c'était une très très bonne idée. Ping qui a maintenant envahi tout le reste du jeu vidéo. Exactement. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, se fait régulièrement dans les jeux multijoueurs, comme ça, en coopération, et bravo. Donc, je pense qu'on a fait un bon tour d'Apex Legends. Deuxième jeu sur notre liste, Fortnite. Fortnite, c'est un... Fortnite Battle Royale. Battle Royale, ouais. Parce que, malheureusement, comme je l'ai dit, la meilleure partie, c'est celle qui a été abandonnée. On peut rappeler l'historique un petit peu du jeu. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on précise ça au départ ? Donc, c'est Epic Games qui avait fait les Gears of War, se demande, tiens, qu'est-ce qu'on va faire ? Tu avais fait après, derrière... Comment il s'appelle ? Non, c'était Playground. Ouais, c'est autre chose. Mais oui. Non, non, ils font les Gears of War, ils se disent, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Il y a Tencent qui rentre au Capital, et Tencent, Dioga, pourra peut-être faire un jeu... jeu à service. Donc, les gars qui faisaient des Gears of War, Cliff Blazinski et Rod Ferguson sont partis de chez Epic, en disant, écoutez, nous, ça ne nous intéresse pas. Ils lancent cette idée de jeu à service, ou au départ Fortnite, c'est, on va faire face à des vagues de zombies, et on va construire sa base. C'est de la coop, hein, c'était du Tower Defense un peu moderne, avec, bah, voilà, des hordes, et puis on avait des constructions, voilà, qu'on pouvait... On avait ces constructions, c'est ça. Des tourelles, des machins. Le jeu, ce jeu-là est sorti, en version accéant anticipée, on en a fait un vidéo de... Voyons voir, je pense, du coup, à l'époque. Et puis, au bout d'un mois, bah, il y avait PUBG qui marchait bien, dont on parlera après, et du coup, les gars ont dit, bah, attendez, nous, on peut le faire aussi, un Battle Royale, c'est très simple, on fait juste une carte, toc toc, on met les bonhommes, ça se fait en un mois. En termes de développement, il n'y a rien de compliqué. Ils ont sorti ça, ils l'ont sorti comme une blague au début, en disant, écoutez, nous, on s'amuse bien avec, donc... Comme un mode temporaire, je crois. Oui, c'est ça. Hésitez pas, et puis on verra bien, à la fin de l'été, il y en aura plus, c'était en 2017. Bon, bah, aujourd'hui, Fortnite est un monstre qui a gagné, je crois, ses 9 milliards en 2018 et 2019, je crois, enfin... C'est ce qui les a rendu riche, c'est ce qui a permis, derrière Epic Games, d'ouvrir son store, c'est ce qui a permis beaucoup de choses, et c'est notamment, ils avaient en parallèle développé un MOBA, je ne sais plus son nom, mais en tout cas, voilà, un MOBA, qui, lui, a été abandonné, parce qu'il ne rapportait rien, entre les Paragons, et qu'il ne rapportait rien, alors qu'il avait quand même des bases assez bonnes, mais non, Fortnite, c'est le seul jeu d'Epic Games, aujourd'hui, sur le marché, à vraiment fonctionner, et c'est le seul jeu qui leur rapporte un pognon monstrueux, et qui leur permet, derrière, d'avoir... C'est un monstre, si on parle de gameplay, du coup, on garde ce côté construction, qu'il n'y a pas dans les autres, on peut se faire des abris, on a un jeu très cartoonesque dans l'esprit, très rapide, très nerveux, dans le gameplay aussi, on garde ce truc du Battle Royale, et puis, ils ont rajouté plein de modes, et puis, c'est devenu une pompe à fric énorme. Ça, comment dire, retient un peu les jeunes joueurs, en fait, c'est ça, le jeu, comment il fonctionne, c'est qu'il y a énormément de jeunes joueurs qui sont attirés par ce jeu, parce que c'est simple, c'est gratuit, c'est ça, accessible en free-to-play, à P.L.G. aussi, il était accessible en free-to-play, donc, c'est le jeu qui est devenu la base, un peu, tu rentres, tu fais du Fortnite, c'est gratuit, tu peux jouer avec tes potes, en groupe, tout seul, il y a des streamers, il y a du monde qui fait dessus, bref, voilà, c'est important qu'on ait beaucoup de choses dessus, c'est même utilisé aujourd'hui comme une plateforme médiatique, à CDC, il y a présenté son dernier album, le jour de la sortie, on a Kendrick Lamarre, qui a fait un concert, il y a eu des concerts, Ariana Grande, je crois, a fait un concert récemment, donc c'est, voilà, des figures médiatiques hors du monde du jeu vidéo, ça devient vraiment quelque chose, oui, hors du jeu vidéo, même Disney a présenté des bandes annonces en avant-première, c'est un truc, ils ont été jusqu'à porter plainte contre Apple, en révélant des choses complètement folles, voilà, Fortnite, le tour est fait, tout le monde le connaît, entre guillemets, donc on en a déjà bien parlé, le dernier jeu, sur notre liste, c'est PUBG, PUBG, c'est un jeu développé, indépendamment, enfin, c'est indépendant, Epic Games, c'est un peu indépendant aussi, la base du développement, c'est un jeu de l'eurore, ce que c'est devenu, Epic Games, c'est une grosse boîte, oui, c'est indépendant, il n'y a pas un éditeur derrière, c'est eux qui possèdent le Unreal Engine, tout le monde, mais en tout cas, le PUBG, c'est vraiment un mec, qui a décidé, qui était, comme tu me l'as dit, des modes Daisy, qui sont devenus, qui sont devenus un jeu complet, l'histoire est assez amusante, donc c'est quelqu'un qui se faisait appeler PlayerUnknown, c'est de là que vient le nom en fait, PlayerUnknown, ça veut dire joueur inconnu, il se faisait appeler comme ça, il jouait à Daisy, quelqu'un qui redécouvrait le monde du jeu vidéo en fait, n'était pas développeur pour dessous, et puis il se dit, ah c'est pas mal, mais si on faisait un truc façon, Battle Royale, le film japonais, on met 100 personnes, blablabla, tout ce qu'on vous expliquait sur le Battle Royale, en fait c'est lui qui a dit, ben attendez, ben on va en faire carrément un jeu, sur une carte, en monde ouvert, et avec 100 joueurs, c'est ça qui change par rapport au mode qu'on pouvait avoir dans le passé, où on était 10 ou quoi, voilà, et puis on part tous à poil et on se démerde, et donc, ah ben ça existe pas, bon allez je vais le faire, et donc il a codé ça, mais il savait même pas vraiment coder, il est parti tout seul, il s'est organisé un petit peu, aujourd'hui c'est une boîte énorme, et lui-même a quitté la boîte, pour aller partir, faire un nouveau truc, parce que non mais ça ça m'embête, et voilà que ça sort, PlayerUnknown's Battleground, qui veut dire l'endroit de jeu, le Battleground, je sais pas comment le traduire, le bac à sable, de PlayerUnknown's, quel nom du créateur en fait, même le nom c'est presque une blague, et ça a été un engouement direct, un jeu beaucoup plus réaliste, que les deux précédents, pas en free to play, non, payant, c'est à dire que c'est l'un des premiers jeux à proposer ce genre de gameplay, voire le premier à proposer vraiment ce gameplay, à dire je fais que ça, ce gameplay de Battle Royale, et donc c'est pour ça, il s'est permis de le mettre payant, parce que finalement c'est un vrai jeu, et c'est vrai que c'est le seul à être payant, et ça a tout de suite fonctionné, parce que c'était quelque chose de nouveau, et donc bah... Les joueurs ont répondu, c'est dans la mouvance du jeu à service, et finalement ça a accroché, et finalement dans le jeu, justement le fait que t'es à poil, tu sais pas sur quoi tu vas tomber, faut que tu fasses attention, faut que tu réfléchisses, il y a un bout de stratégie, un bout de machin, c'est ce qui a attiré beaucoup de joueurs, et puis finalement je pense que le côté réaliste, c'est aussi sorti au bon moment, dans le sens où Arma était aussi, avait beaucoup de cotes à ce moment là, Daisy aussi avait un peu la cote, tous ces jeux de survie un peu réalistes, avec des graphismes très réalistes, avaient un peu cette cote à ce moment où c'est sorti, 2017 on rappelle, et donc automatiquement ça a fonctionné, et aujourd'hui il y a encore beaucoup de joueurs qui jouent. Il y a beaucoup de joueurs qui continuent d'y jouer aujourd'hui, il est toujours à 30 euros sur Steam, on a regardé, il y a des mods, ces trois jeux sont continuellement mis à jour, je disais c'est du jeu à service, et c'est lui qui a lancé le truc, qui a été repris par Fortnite, et puis derrière tout le monde s'est mis à faire un petit peu le sien, donc on pouvait pas faire un truc de Battle Royale sans parler de PUBG, ça c'était évident. Maintenant qu'on vous a présenté les trois jeux, si vous les connaissiez pas ou pas trop, vous pouvez peut-être déjà faire votre choix, nous en tout cas voici tout de suite notre premier choix. Je garde Apex Legends. Je garde Apex Legends. On a les mêmes raisons ? Je pense, je ne sais pas. C'est le plus fun à jouer ? Ouais, moi c'est pour le gameplay. Ouais, non mais clairement, l'univers tout ça, on va pas en parler, parce que ça reste des jeux, le Battle Royale, ou le background, l'univers, il n'y a rien, enfin... En tout cas, nous ça ne nous touche pas, moi ça me rends compte, il n'y a pas de l'or, il n'y a rien qui a été créé autour, par contre c'est vrai qu'au niveau du gameplay, Apex Legends est arrivé comme on l'a dit, après Titanfall 2, Respawn Entertainment, ils avaient le bagage derrière, en mode, ok, on a fait un Titanfall 1 qui était un peu de la merde, on a fait un Titanfall 2 qui est vraiment très bon en termes de dynamisme, du coup, on a le bagage de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour faire Apex Legends, et ça fonctionne hyper bien, on a quelque chose d'hyper dynamique, avec en effet un système de classe, le loot fonctionne bien, la map est plutôt agréable, il y a une lisibilité qui est bonne aussi, c'est rapide, c'est ce qu'il faut, pour ne pas s'ennuyer dans une partie, parce que c'est vrai qu'en Battle Royale, le gros défaut c'est des grandes maps, sauf que quand on se retrouve avec peu de joueurs, des fois on peut passer du temps à avoir personne en face de nous, et donc il faut éviter l'ennui, et donc c'est vrai que là, le dynamisme permettait de passer outre cet ennui, et puis bon bah le côté FPS, nous on préfère aussi ce côté FPS, en tout cas dans Battle Royale, je trouve que ça passe mieux. Ouais moi, juste c'est nerveux, je me suis éclaté à y jouer dessus, parce que tu le prends, t'as l'impression d'être dans un FPS normal, c'est juste que quand tu meurs, partie terminée, t'en relances une autre, il y a pas mal de jeux en équipe du coup, parce que les gens n'aient plus faits sur le jeu en équipe, donc non moi c'est, entre guillemets c'est juste ça, c'est juste du gameplay, où je me dis, les deux autres ne me dérangent pas trop au niveau gameplay ou quoi, mais celui là je préfère, parce qu'en effet tu lances, et hop tu te fais des bonnes parties tout de suite, ça tire dans tous les sens, t'as plein d'armes, les armes sont toutes un peu différentes et tout, comme tu disais, il y a des classes, en fonction de la classe que tu prends, tu vas le jouer un petit peu différemment, j'aime aussi beaucoup le jeu en classe, donc pour nous, c'est pas forcément le meilleur jeu des trois, on le redit, c'est le jeu qu'on a décidé de garder pour nous-mêmes, donc on garde pas forcément le meilleur jeu, on garde le jeu qui nous parle le plus, on va dire c'est comme ça, c'est la même chose pour vous, quand vous faites en dessous, je garde, c'est je garde pour moi, n'hésitez pas à me dire pourquoi est-ce que pour vous, vous vous gardez plutôt tel ou tel autre jeu, on passe tout de suite à notre deuxième choix, je donne PUBG, je vends Fortnite, je donne Fortnite, je vends PUBG, et c'est pas parce que je vais en tirer quelque chose, parce que PUBG c'est le seul qu'on peut vendre et en tirer un petit peu d'argent, c'est vrai, on a dit on prend pas ça en compte, on reste dans l'idée de voilà, on va en donner un à un ami, et je fais pas non plus le choix pour t'embêter et pour être en contradiction avec toi, non mais j'y réfléchis parce que, en vrai je m'en fous, si je peux je vends les deux, les trois, voilà, je passe ma vie à côté, ça passe bien, je sais que toi t'aimes pas Fortnite, non, tu vends Fortnite, pourquoi, c'est pour l'argent, enfin pour tout le coup, pour le coup, moi, c'est premier instant, j'ai quand même, on a quand même joué, tous les deux, on y a joué, Fortnite, et en fait c'est un jeu, qui est purement ennuyant, à souhait, et c'est, enfin, pour moi je ne comprends pas, ce, cette aura autour de ce jeu, je peux comprendre qu'un jeune public, peut être attiré par ça, parce que ça va permettre d'entrer dans le jeu vidéo, même si bon, il y a d'autres jeux pour rentrer dans le jeu vidéo, mais ça peut, voilà, être attirant, ce côté, voilà, cartoon, ce côté danse, ce côté joyeux, bon bref, voilà, moi je ne comprends pas que, à partir d'un moment où tu y as joué, quelques heures, que tu continues à y jouer, je veux dire, les parties sont les mêmes, on se retrouve avec un jeu, qui est purement ennuyant, quand je disais tout à l'heure, qu'Apex Legends, justement, il était dynamique, ça a évité, que quand on ne rencontrait personne, bah, du coup, on ne s'ennuyait pas, là, tu t'ennuies, et même face à une personne, enfin, clairement, leur système de construction, il est bien, mais autant dire que, euh, t'as pas, t'as pas vraiment le temps de faire ce que tu veux, t'as pas, il a été détourné, on va dire ça comme ça, c'est ça, voilà, la communauté aussi qu'il y a dedans, c'est clairement pas une superbe communauté, puis les trucs qu'ils ont fait autour, en disant, alors, on fait des partenaires avec Marvel, avec machin, avec truc, je veux bien qu'il faut gagner de l'argent, mais en fait, voilà, je trouve que, le jeu est rentré dans une phase commerciale, etc., que je trouve désagréable, et puis, le gameplay, pour le coup, pour moi, il est bon, trois heures, et passer ces trois heures, tu fais, bah, ok, je tape une pierre, ça me donne des pierres, donc en fait, toi, t'as fait le choix de vendre, et ensuite, du coup, tu donnes ce qui reste, comment t'as fait ton ça sur les trois, je donne PUBG, parce que pour moi, déjà, il a le mérite d'être le premier, ou en tout cas, l'un des premiers, d'avoir été précurseur, Fortnite, en plus, il a copié PUBG, pour le coup, pour se faire, et ça a été avoué, Ah, il a volé, c'est un vol sans nom, on a bien aimé PUBG, du coup, on a fait la même chose, ne vous inquiétez pas, on ne le vendra pas, puis finalement, ça leur a rapporté des milliards, bref, en tout cas, c'est aussi pour ça, aussi, qu'il fait le choix de ne pas supporter du tout Fortnite, et PUBG, pour le coup, je peux le donner, parce que c'est un jeu qui est quand même complet, même s'il est bourré de bugs, et voilà, ça reste un jeu bateau, et tu peux passer à côté, évidemment, mais je le donne, parce que, honnêtement, il a déjà plus de sens, d'exister que Fortnite. Parce que moi, en fait, je me suis posé la question de garder entre PUBG et Apex Legends, pour la valeur de PUBG, que j'avais mis très haut dans le ranking du Monde Ouvert 2, qui t'avait surpris, parce qu'en effet, je value beaucoup l'apport de PUBG, moi, j'aime bien l'histoire, et tout ça, donc je le value beaucoup, je me suis posé la question, est-ce que je le garde lui, ou Apex Legends ? J'ai gardé Apex Legends d'une courte tête, en disant, allez, je m'amuse un petit peu plus, et du coup, j'ai réfléchi, est-ce que je donne vraiment PUBG à quelqu'un, ou Fortnite, ou Fortnite, je suis assez d'accord avec toutes les dérives dont tu parlais, mais il y a un côté, tu prends, tu joues, ça marche, tu vois, tu te poses pas la question, peu importe à qui je vais donner ça, même si c'est quelqu'un qui connaît pas grand chose dans le jeu vidéo, il peut rentrer, il fait une partie, deux parties, trois parties, tu rentres dans le truc, t'as plein de modes de jeu différents, t'as un peu de côté débile, si t'as la chance d'avoir un pote qui l'a aussi, moi, j'ai fait beaucoup de parties avec des gens que je connaissais, et donc tu t'éclates, en fait, ça permet d'avoir un jeu, comme il est gratuit, bah tiens, ton pote peut le prendre aussi, tu fais des parties, ça marche, chouille, voilà, tout le côté dérive, tout le côté e-sport, autour de tout ça et tout, j'ai aussi beaucoup de mal autour de Fortnite, mais je me dis, à donner, je préfère ça qu'un PUBG, ou rentrer dans un PUBG, c'est une autre, c'est une autre affaire, c'est un peu plus difficile, mais pour le coup, alors, en effet, si tu donnes ça, si tu donnes PUBG à quelqu'un qui ne connaît rien, c'est vrai que ça peut être complexe, mais j'aurais été, enfin, je suis plus à garder PUBG qu'à le donner, au pire, je le garde, et si je m'étais retrouvé avec Fortnite, Apex Legends, on a donné, je ne sais pas ce que j'aurais fait, je ne me pose pas encore la question, peut-être que j'aurais peut-être donné Apex Legends, tu vois, oui, non, mais après, c'est, moi PUBG, elle mérite de beaucoup plus d'exister que Fortnite, et surtout, moi, là-dessus, en plus, on a pu le tester, il y a beaucoup de joueurs de Fortnite qui n'ont jamais pu tester le mode de base de Fortnite, pour le coup, il était, il y avait une base, oui, c'est intéressant, qui était intéressant, et putain, ça a été abandonné, alors c'est vrai que ça ne leur aurait sûrement pas ramené autant de politique que maintenant, on est d'accord, mais en termes de jeu, on était vraiment sur un jeu hyper intéressant, et en plus, sur console, ça rendait le tower défense vachement accessible sur console, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant, et voilà, et ça, pour moi, c'est rédébitoire, c'est, va-t'en. On entend bien ce que tu penses de Fortnite, et bien on est arrivé au bout de ce trio, des trios, c'est toujours un peu plus rapide que les rankings, mais ça reste des émissions un petit peu plus longues, comme toujours, malgré tout, le petit tableau récapitulatif de ce qu'on a fait de nos choix, est-ce que tu as envie de les redire ? Ils sont affichés, vas-y, en redis nous ce que tu as fait. Je garde Apex Legends, je donne PUBG, et je vends Fortnite. Je donne, je sais plus ce que j'ai choisi, et donc je garde Apex Legends, je donne, ben tiens, tu vois, voilà, je donne Fortnite, et je vends PUBG. On l'a dit, nous, on aurait plutôt été du genre, allez, vendez-moi tout ça, c'est pas grave, et puis filez-moi un Zelda Breath of the Wild, ou un truc comme ça. Après, Apex Legends, pour moi, j'ai gardé des bons souvenirs de ce jeu. On y a joué, c'est vrai, on y a joué, on s'est quand même bien éclaté. Apex Legends, même Fortnite, moi, je me souviens, on a fait des parties assez rigolotes, jusqu'à ce qu'on puisse plus se cacher dans les buissons. j'aimais bien me cacher dans un buisson. Jusqu'à ce qu'on puisse être un buisson. Bref, encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces trois jeux. Est-ce que vous, un Warzone, par exemple, vous le rentrez plus là-dedans, et que vous en sortez un, si on rentre Warzone, on sort lequel ? On sort peut-être Apex Legends, est-ce que vous rentrez autre chose que Warzone ? Je sais pas ce qu'il y a d'autres, comme Battle Royale, H1Z1, des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment si vous avez d'autres Battle Royale, pourquoi pas aussi mettez-le en commentaire. Si vous aimez les Battle Royale, n'hésitez pas à nous expliquer pourquoi, à nous parler de Battle Royale. C'est la vidéo pour le faire, on n'aura pas de ranking du Battle Royale, pas tout de suite, il va falloir attendre plusieurs années. N'hésitez pas à nous proposer d'autres jeux pour d'autres trios, pas du tout dans le Battle Royale, mais voilà, trois jeux où c'est intéressant de les mettre, et c'est pas facile de choisir lequel on garde, lequel on garde pas. Est-ce que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire ? Et bien si c'est ça, on espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine ! Salut !